De façon assez curieuse, vous écrivez une postface à votre livre que vous intitulez « Science et vérité ». Vous l'avez fait parce que vous pensez qu'il y a un problème ? Oui, je l'ai fait. D'abord, j'ai rajouté cette postface. J'ai écrit le livre avant la pandémie et j'ai rajouté cette postface pendant la pandémie parce que j'ai pensé qu'il y avait effectivement un problème. On vit une époque, c'est assez paradoxal, on vit une époque où la science n'a jamais été aussi productive, elle n'a jamais été aussi utile pour nous donner des réponses aux problèmes qui se posent. Et elle n'a jamais été aussi utile pour nous permettre de développer des instruments qui ont vraiment modifié notre vie au cours du XXe siècle. Et pourtant, malgré tous ses succès, elle est attaquée, elle est mise en danger par la propagation de contre-vérités, de fausses nouvelles, de fake news. Et j'ai voulu analyser rapidement ce phénomène dans le dernier chapitre pour m'en inquiéter parce que je pense que, évidemment, tout ça, ça met en danger la société en général. Mais la science est particulièrement vulnérable parce que la science est basée sur la notion de doute, mais du doute rationnel. Ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'à toutes les époques, chaque fois que l'observation d'un phénomène ou une expérience a montré que la théorie n'en rendait pas compte, on a dû modifier la théorie. Ou bien inventer l'existence d'un objet qui, s'il existe, est d'accord, comme Neptune. Oui, donc on a constamment adapté. La vérité scientifique n'est pas immuable. La vérité scientifique est évolutive et elle est basée sur un doute permanent, mais un doute rationnel. Un doute rationnel qui a été formulé en science depuis Descartes. Et, par contre, ceux qui nient la vérité scientifique, ceux qui disent que les vaccins sont dangereux, ou qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, ou qui disent que, bref, on pourrait multiplier les exemples, ces gens-là se basent sur un doute complètement irrationnel, un doute qui pervertit le doute scientifique. Mais est-ce que ça ne vient pas du fait, Serge Haroche, que pendant la pandémie, on a eu l'impression qu'on confondait la science et la recherche ? Oui. La science, c'est quand même un corpus de connaissances. La Terre est ronde, l'univers est en expansion, etc. Qu'on n'a pas de raison de mettre en doute, sauf si un signal nous indique qu'il y a un problème dans ce qu'on sait. Oui. Et donc, c'est plutôt le domaine des résultats validés. Oui, mais malheureusement, il y a des gens... Mais la recherche, elle, c'est des questions auxquelles on ne sait pas répondre a priori. Et le fait qu'on les confonde fait que, vu l'extérieur, il y a une grande confusion, puisque à la fois la science est censée découvrir la vérité, et en même temps, on explique que la recherche, c'est le doute permanent. Donc il y a une sorte d'amalgame entre les deux qui fait qu'on a l'impression de pouvoir douter, avec son bon sens ou son intuition, de n'importe quel résultat scientifique. Oui, je pense que c'est... Oui, effectivement, vous disiez qu'il y a des vérités qui sont admises. Le fait que la Terre est ronde, de façon extrêmement surprenante, il y a un pourcentage non négligeable de gens qui en doutent encore. Et vous pouvez trouver des tas de sites sur l'Internet qui expriment... Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise connaissance de nos connaissances ? C'est-à-dire, on sait que la Terre est ronde, mais on ne sait pas dire comment on a su qu'elle était ronde. Bon, c'est... Profondément, c'est lié au fait que les gens confondent théorie scientifique et opinion. Le fait que si tout se vaut, si on peut émettre une opinion basée sur une idéologie, sur une croyance, au même titre qu'une vérité scientifique, à ce moment-là, on peut dire n'importe quoi. Et il y a de ça également dans ces attaques contre la science aujourd'hui. Mais est-ce que ça a joué dans votre décision d'écrire un livre expliquant la démarche scientifique au travers de l'exemple de la lumière, qui est un cas d'école presque, puisque c'est avec la lumière que commence le questionnement scientifique au sens moderne du terme. Oui, ça a été une des motivations. J'ai voulu montrer la progression des idées et l'importance de cette démarche scientifique et de son caractère universel. En fait, ce qui fait que la vérité scientifique est attaquée aujourd'hui, c'est que les gens se réunissent en groupes, en petites tribus de gens qui s'agrègent autour... Vous parlez de tribalisme anti-scientifique. Oui, c'est des gens qui s'agrègent autour de vérité, entre guillemets, de contre-vérité, parce que ça leur permet de s'unir, d'être complices les uns des autres, alors que la vérité scientifique est universelle. Et donc ils la considèrent comme une ennemie parce qu'elle ne permet pas aux gens de se regrouper. Au contraire, elle donne un côté universel, une ouverture universelle à la culture et à la civilisation. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, si vous avez une idée ? Il faut développer l'éducation. C'est toujours éduquer, éduquer, éduquer au niveau des écoles en France et dans le monde entier. Éduquer, en particulier éduquer les femmes qui, dans de nombreux pays, n'ont pas accès à l'éducation. Et espérer que les choses vont changer. En fait, finalement, si on analyse bien, Galilée a gagné par rapport au pape Urbain VIII. Einstein a gagné sur Hitler. Et Darwin a gagné contre Lysenko. On peut espérer qu'à la fin, la vérité scientifique va triompher.